bonjour et bienvenue à tous et bien pour les auditeurs téléspectateurs de radio cyclo on arrive à la fin du confinement on va parler confinement on va parler des confinements et j'ai le plaisir de recevoir avec moi et vous allez comprendre pourquoi on va parler du confinement et du déconfinement rafael masbou bonjour rafael bonjour jérôme ça va écoute on fait aller on est à six semaines cette semaine on ne compte plus en ce qui me concerne c'est passé assez vite je ne sais pas pour toi quand je parlais confinement déconfinement c'est que vous vous avez monté alors ça c'est une boîte qui a un an qui s'appelle l'eau qui l'eau double cas i avec un avec un copain et vous n'avez monté ça dans le domaine du vélo tu vas nous expliquer alors que vous n'étiez pas du tout vous dans le domaine du vélo non pas vraiment en fait moi je faisais du vélo depuis tout petit je viens de saint rafael dans le domaine de l'estérel et il s'avère que mon voisin est loueur de vélo et rapidement on a vu ensemble qu'il avait un peu des problèmes pour gérer son parc de location faire de la réservation en ligne et gagner du temps finalement et du coup on s'est dit pourquoi pas créer un outil hyper simple et donc c'est là que j'ai trouvé mon meilleur pote qui est très bon en développement web et du coup on a créé l'eau qui pour justement aider tous les loueurs de vélo à digitaliser d'accord alors vous n'aviez pas toi toi tu étais un pratiquant du vélo tu m'as dit d'ailleurs dans la région où tu habites tu m'as dit que finalement tu adorais le tu adorais le vtt tu te baladais dans le massif de l'estérel au mont vinaigre et de tout ça donc toi tu étais un pratiquant finalement assidu tu es jeune tu as fait une école de commerce mais quand tu en avais le temps tu pratiquais à fond le vtt exactement c'est tout à fait ça comme tu l'as dit le mont vinaigre le lac de l'écureuil tout ça dans le dans le massif de l'estérel et bon après forcément avec les études un peu moins parce que je suis parti de la région mais dès que j'y reviens toujours un plaisir de se balader alors tu t'es baladé tu le rappel je redis ce que tu as dit donc ton voisin qui est là où tu habites sans donner ton adresse était un loueur de vélo il marchait bien mais il avait on va dire des petits problèmes à régler en termes de logistique en termes de location en termes de contrats etc donc tu t'es dedans et tu t'es dit bah tiens là il ya quelque chose d'intéressant à faire et tu lui as ça a été ton premier testeur ton bêta tester on va dire exactement c'est parfaitement résumé c'était vraiment ça c'était on s'est rendu compte qu'il perdait du temps dans sa gestion un peu quotidienne il était sur un papier sur du excel avec un peu des agendas google mais du coup il n'avait pas un vrai outil pour lui simplifier la vie et du coup rapidement s'est posé comment pourrait simplifier la vie de dominique de move bike et justement donc de créer une plateforme simple de gestion et de réservation pour en gros concentrer toute l'activité de location dans la même interface intuitif donc du coup vraiment l'idée de ce que tu viens de dire planifier les réservations faire de la réservation en ligne suivre ses clients son administratif ses factures en gros tout 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 l'activité de location au même endroit dans un outil hyper simple est-ce que est-ce que parallèlement ça gère son stock ça gère ses achats c'est pour rentrer un petit peu en détail parce que le but de présenter cette société loki qui qui marche bien on va y revenir bah c'est d'aller chercher d'autres vélocistes d'autres personnes qui pourraient avoir l'idée de louer du vélo et c'est là où on va arriver dans la période des confinements donc en gros vous avez monté un outil complet qui je dirais clé en main suffit un suffit ça a été bien testé donc par par le voisin mais par beaucoup par beaucoup d'autres vélo vélo 6 pardon tu vas nous le dire donc cet outil global suffit à la bonne organisation et à la bonne marche de ma société de location va-t-on dire de vélo exactement en fait l'idée c'est vraiment tous les loueurs de vélos qui travaillent avec nous maintenant ils arrivent le matin ils vont se connecter sur l'occu et justement ils vont gérer leur planification de stock donc de dire quel vélo est sorti quel vélo est rentré quel client on me l'a pris donc vraiment tout comme ça il n'y a pas de doublon on sait exactement quel vélo est où et à quel moment et ensuite pareil donc justement de la gestion stock de la gestion de planning de la gestion de réservation en ligne et en fait l'idée c'est ça c'est vraiment on concentre tout au même endroit et les loueurs ils ont plus qu'un seul outil pour tout piloter et c'est plus justement la pagaille entre les plannings papier le excel le vieux logiciel c'est tout dans une interface simple qui est en ligne donc comme tu l'as dit clé en main il suffit juste une connexion internet pour gérer son magasin Est-ce que vous les aidez aussi parce que j'ai trouvé que vous étiez bon ton associé toi Est-ce que vous les aidez aussi au niveau du site internet donc pour en faire la promotion on va dire ça comme ça sur les réseaux sociaux aussi puisque vous êtes présent et vous êtes bon Est-ce que vous les aidez dans ce domaine aussi ? Oui complètement c'est une des premières choses qu'on s'est rendu compte c'est qu'en fait on a vite rendu compte que 90% des magasins de vélo ne propose pas par exemple de réservation en ligne ou même pas de simple formulaire et du coup on s'est dit on va créer une expérience hyper simple donc tous nos partenaires ils vont avoir une boutique en ligne dédiée et en fait où par exemple toi Jérôme tu veux faire du vélo tu vas aller sur le site du vélociste et tu vas trouver donc quel vélo est disponible tu vas pouvoir payer ton vélo directement en ligne comme ça le loueur il n'a plus rien à faire et lui ça va lui mettre directement dans son calendrier donc à la fois il gagne des réservations en ligne et en plus il va gagner du temps parce que tout se met dans son même calendrier il n'a pas besoin de refaire des ressources derrière donc il y a vraiment ce côté là aussi marketing que nous on apprécie beaucoup pour ramener du trafic à nos loueurs C'est ça donc du coup si je comprends bien ça lui simplifie bien la vie en gros il a juste à acheter ses vélos est-ce que vous l'aidez à l'achat du vélo ? Est-ce que vous avez passé vous des conventions où il a déjà ses vélos ou il se débrouille en gros ? Alors non pas pour le moment c'est des idées de développement c'est pour le moment Loki c'est vraiment la partie location on gère toute la location mais justement dans l'idée c'est ça qu'on va dire qu'on vend un peu à nos loueurs c'est surtout vers où on veut aller comme je dis depuis le début c'est concentrer l'activité et justement pourquoi pas plus tard faire aussi de la vente se les aider là-dedans avec les fournisseurs même sur de la réparation ce qu'on commence un peu à faire avec le déconfinement notamment et du coup justement de dire nous on est un partenaire pour vous aider à croître au quotidien D'accord donc vous voulez augmenter alors vous voulez démarrer une activité de location c'est très bien on est là vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires en venant rajouter une activité de location sur la partie vélo, vente, réparation etc. on est là aussi évidemment alors en un an mis à part le voisin d'à côté combien de nouveaux clients, on a vu un reportage sur TF1 sans les citer hier ou avant-hier d'un vélociste de Lyon que vous avez équipé et puis il s'est lancé dans la location avec le confinement le gars il marche en tout cas à ce niveau-là du feu de dieu alors combien de clients, comment ça s'est passé le développement ? Oui ben c'est ça, c'est en un an on a fait environ plus de 60 clients dans le vélo donc on est hyper fers de ça parce que ça allait assez vite et justement je pense que ça allait assez vite parce qu'on est vraiment parti des besoins même si moi j'adore le vélo et mon associé aussi on n'est pas des loueurs et en fait la plateforme on l'a construit vraiment main dans la main avec les loueurs ceux qui vont nous dire ah bah Raphaël j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça et le produit va évoluer comme ça donc c'est comme il est en ligne le produit est évolutif donc la plateforme évolue en même temps que les besoins des loueurs et justement tu dis très bien avec notre partenaire à Lyon avec Alexandre qui m'a appelé, il m'a dit j'ai lancé une offre de réparation avec le Covid comme il y a les 50 euros offerts par l'État et en fait en un jour on lui a fait une plateforme de réparation et c'est vrai que ça marche du feu de dieu il a fait plus de 100 réservations en moins de 48 heures donc hyper satisfaisant, il est content et on est content Alors ça veut dire que vous êtes très réactif, vous êtes interactif donc ça c'est plutôt bien quand on vend du service, quand on vend des outils quand on vend des outils digitaux et je suis bien placé moi-même pour savoir de quoi on parle dans un autre domaine dis-moi, est-ce que les gens, alors du coup, est-ce que c'est les vélocistes qui sont alors vous avez fait peut-être un travail de prospection, de démarchage est-ce que c'est les vélocistes qui sont venus vers vous est-ce que vous avez aussi vous, on va dire, créé un besoin dire à un vélociste, tiens, si tu faisais ça avec mon outil finalement, la partie qui t'embête c'est ça on t'amène clé en main l'outil, lance-toi est-ce que c'est arrivé ça ? Exactement, au tout début évidemment il a fallu se faire connaître donc ça a été surtout nous qui allons voir les vélocistes et petit à petit, ce qui marche très bien le monde du vélo est un monde petit finalement tout le monde se connaît et on a vite réussi à faire parler de nous entre loueurs qui étaient satisfaits de Loki qui vont parler de nous et justement on est très contents parce qu'il y a même par exemple tu vois des loueurs qui ne sont pas forcément des loueurs qui vont être des magasins de vélo et qui au final vont vouloir se lancer dans la location parce que justement Loki va les aider et ils ne vont pas avoir besoin de réfléchir à tous les process de location c'est des personnes qui ont déjà une activité de vente, une activité de réparation la location ça prend du temps et justement nous on est là pour leur faire gagner du temps et de dire la location ça peut être très rentable donc du coup on peut vous aider à le faire plus rapidement ce qu'on a fait par exemple beaucoup dans les Alpes Oui alors j'allais te demander vous êtes basé en PACA vous avez pris votre petit bâton de pèlerin votre sac à dos si on peut dire ça comme ça et puis bon l'autre jour tout à l'heure on parlait d'un vélociste de Lyon vous avez réussi à développer ça sur tout le territoire parce que parce que la location et là on arrive au confinement mais surtout au déconfinement la location de vélo ça marche bien dans des régions touristiques quand il y a des choses à voir que ça soit vélo assistance électrique vélo musculaire va-t-on dire donc bon il y a de la place partout en France Exactement c'est ça on a commencé en PACA après on était moi je faisais mes études à Grenoble donc on a continué à Grenoble et maintenant on est à Station F à Paris un grand incubateur de start-up et l'idée c'est ça c'est que le vélo il y a des vélos cis partout et Loki comme c'est une solution qui est digitale on n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois pour venir l'installer c'est juste une connexion internet donc ça nous permet d'être présents sur tout le territoire et c'est sûr que ce que tu viens de dire c'est qu'avec le déconfinement le vélo ça va de plus en plus je pense devenir un peu la star du déconfinement comme on le disait et allons tous faire du vélo Du coup votre visuel avec le vélo la star c'est pour ça que je dis que vous êtes bon en communication et marketing est-ce que donc bon il y en a partout il y en a sur Paris est-ce que vous dans votre domaine de l'outil clé en main est-ce qu'il y a de la concurrence j'imagine et puis s'il n'y en a pas est-ce que vous la craignez alors il faut toujours avoir un petit coup d'avance donc vous l'avez mais il y a de la concurrence j'imagine qu'en un an si vous avez réussi à faire une soixantaine de clients en contrat en marché ça veut dire que ça manquait alors il y a de la concurrence en fait il y a beaucoup de logiciels qui existent je ne sais pas si tu dois dire les noms il faut que tu me dises je ne dis pas les noms il y a beaucoup de logiciels qui existent qui sont très fonctionnels pour le coup mais ça va être en fait des logiciels qui sont assez vieux qui ont beaucoup plus de fonctionnalités que Loki mais en fait justement ça va être des vieux logiciels qu'on va justement venir devoir installer et l'oueur va devoir acheter une licence un ordinateur des scannettes et ça engendre tout de suite des coûts on n'est pas forcément prêt à ce genre d'investissement et comme les logiciels c'est des licences ils n'évoluent pas forcément et en termes d'ergonomie je pense qu'on est tous habitués maintenant à avoir des choses simples on aime bien avoir des choses simples ce n'est pas le top et du coup c'est pour ça que les gens aiment bien Loki c'est qu'il y a peut-être moins de fonctionnalités au moins on va à l'essentiel et on utilise 100% de l'outil c'est 100% utile et on a tout alors chez Loki comment vous voyez le déconfinement ? j'imagine que vous le voyez avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de clients finalement loueurs de vélo mais comment vous le voyez vous qui êtes aussi amateur et passionné de vélo est-ce que vous pensez puisque le vélo a été moi je vois le vélo comme un acteur majeur du déconfinement parce que des gens ont pris des habitudes premier point de se déplacer en vélo parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions et vont garder certainement ces habitudes peut-être pas la majorité peut-être pas la totalité mais les gens vont garder et aussi des gens qui se disent on va s'y mettre d'ailleurs ça ne trompe personne la plupart des villes grandes comme petites sont en train de dessiner des pistes claves provisoires afin de sécuriser puisque souvent des gens disent moi je ne fais pas de vélo parce que sécurité donc les villes ont bien compris on parle de Paris on parle de Lyon moi j'habite à Aix-en-Provence hier en allant faire une course à vélo je me suis aperçu qu'il y avait des pistes cyclables provisoires qui n'existaient pas auparavant donc tout le monde prend conscience donc vous le voyez évidemment avec un oeil positif c'est sûr qu'on le voit avec un oeil positif et même au-delà de notre métier je pense que c'est toujours bien de sortir à vélo c'est écologique ça fait faire du sport il faut quand même le rappeler et c'est vrai que nous on le voit d'un bon oeil c'est bien que le vélo soit mis en avant à la fois sur la location sur l'offre pour faire de la réparation et ce qui va être important je pense c'est un peu peut-être la crainte des loueurs en ce moment ça va être de dire est-ce que je vais avoir des touristes qui vont venir justement si on est à l'île de Ré si on est justement vers Saint-Raphaël qu'est-ce qui va se passer et tout le travail pour nous il est justement d'aider nos loueurs à leur montrer qu'on peut toucher une clientèle locale donc là ça va vraiment être de l'hésiter sur justement des outils marketing pour contacter les locaux et inciter les locaux à la pratique du vélo et pas forcément à l'achat mais surtout à louer parce que nous on dit souvent chez Lockheed acheter c'est démoder et louer c'est la vie alors oui pourquoi pas mais vous avez raison de le dire puisque c'est ce qui vous arrange donc évidemment mais ceci dit parfois d'ailleurs il y a des il y a des sociétés j'avais l'autre jour en interview et je le salue Fabrice Lécuyer de Bike & Test où les gens testent les vélos alors il y en a d'autres qui le font d'autres vélocistes évidemment mais les gens testent les vélos avant de l'acheter la location c'est un petit peu le cas tiens à Paris le service en Ile-de-France où c'est Vélo 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 City je crois enfin je ne sais plus où on peut louer sur une période longue durée un vélo assistance électrique et puis petit à petit on se dit on va voir vraiment sur le terrain si je vais l'utiliser c'est un petit peu la bonne formule la location finalement exactement on ne parle pas d'une location alors il y a deux types de location la location vraiment très on va dire ponctuelle je veux me balader dans une belle région touristique mais aussi je vais louer sur une longue durée ou moins longue durée pour voir si vraiment je peux m'y mettre je peux m'y mettre au vélo donc c'est je pense qu'une bonne idée complètement d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a de plus en plus de services même je sais qu'il y a Mobiflex qui a sorti une offre justement pour faire de la location en longue durée ça permet aux gens justement de prendre un vélo et de pouvoir changer tous les six mois je trouve ça hyper intéressant et pareil c'est vrai que nous la plupart de nos loueurs ils vont justement ils vont utiliser la location pour après peut-être vendre un vélo de dire moi je vais tester le dernier vélo que je veux j'essaye deux trois fois je suis convaincu et je peux l'acheter et ça c'est cool parce qu'en plus avec mon loueur j'ai une relation de confiance il m'a fait tester le vélo et après il va me conseiller les bons équipements comment l'équiper etc et ça c'est hyper pratique bon ben voilà je dirais pour terminer parce que le temps file et puis mais c'est très intéressant d'avoir des jeunes entrepreneurs dans le vélo donc une ou deux conclusions première conclusion n'hésitez pas à louer des vélos évidemment et puis vous si vous êtes consommateur que ça soit avec avec Luki ou quelqu'un d'autre je dirais le consommateur il cherche l'efficacité sur son site internet donc j'ai bien compris qu'on pouvait réserver payer etc c'était génial et puis les vélocistes ou les entrepreneurs qui ont envie de qui ont envie de monter à la sortie de ce de 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 cette période de se remettre en question de partir dans une autre direction vous voulez monter un service ou un magasin de location de vélo il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions pour être efficace d'entrée vous appelez notre ami Raphaël vous allez sur le site et son associé d'ailleurs je crois que vous êtes en train d'embaucher un troisième c'est ça ? vous voulez monter ce service là vous appelez Raphaël vous appelez son associé vous appelez les gens de la société et vous allez sur le site internet vous aurez tous les renseignements et vous montez ça clé en main c'est parti en avant la musique un service ça je l'ai compris vous êtes là vous êtes réactif s'il y a un problème sur l'outil ou si on veut améliorer l'outil vous êtes attentif à ce que les utilisateurs vont vous dire et c'est plutôt bien une conclusion Raphaël ? c'est parfaitement résumé je pense que c'est ce que tu as dit c'est ne pas hésiter à se lancer dans la location ça peut faire peur mais c'est facile si on a les bons outils comme Loki allez on croise les doigts dans 2-3 jours là c'est le déconfinement moi je croise les doigts pour vous aussi tous les gens vont se mettre sur le vélo et vous jeunes entrepreneurs je souhaite que vous arriviez à vous développer encore et à pérenniser votre entreprise qui est ma foi visiblement très utile à très bientôt Raphaël merci beaucoup Jérôme à la prochaine à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt